Bonjour, je vous accueille avec grand grand plaisir aujourd'hui ce matin si vous vous réveillez pour la carte qui s'élève tôt du 27 juin 2020. Nous allons voir ensemble ce que nous dit cette carte pour la journée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. On continue avec une petite formule, elle est ici la carte qui s'élève tôt. On continue avec quelques petits messages autour et la carte principale. Voilà, donc on va mélanger, je mélange, voilà je peux voir, je mélange. Si vous prenez le petit déjeuner, je vous souhaite un bon appétit, c'est un petit clin d'œil à une personne en particulier qui me disait qu'elle prenait le petit déjeuner et qu'elle écoutait la carte qui s'élève tôt tous les matins. Donc je l'embrasse et je lui souhaite un bon appétit en tout cas pour ce petit déjeuner. Avec la carte qui s'élève tôt ici, je coupe. Et nous avons amitié, comme par hasard, je parle d'amitié, je parle de partage, je parle de quelque chose qui peut concerner la sympathie tout simplement à une personne à qui je pensais et je sors l'amitié. Donc c'est une très belle carte qui nous parle de l'union bien particulière qu'est l'amitié, de ce pacte même, je dirais, que l'on fait entre êtres humains et avec qui on ne s'est jamais vus, avec qui il n'y a jamais eu, comment dire, d'autres contacts qu'une sympathie très forte et un amour particulier pour la personne que l'on apprécie. Donc cette carte met en valeur aujourd'hui, met en lumière l'ami que vous avez, le copain, la copine, l'ami, I.E. Des personnes avec qui vous vous confiez, des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous avez vraiment un feeling, comme on dit, quelque chose qui ne s'explique pas. Alors ça va, ça vient, voilà, l'amitié c'est quelque chose qui est un petit peu comme le vent, comme des paroles qui viennent vous bercer, qui viennent vous raconter quelque chose, les confidences, la confiance, le partage, ça je l'ai dit, l'insouciance aussi, et surtout, la bienveillance et, ce que je voulais dire, la joie de vivre, voilà, ce que je voulais dire. Donc l'amitié ça peut être aussi de partager les souffrances aussi, on épaule, on soutient, en fait c'est quelque chose de très solidaire, voilà, la solidarité aujourd'hui est à l'épreuve aussi, peut-être pour certains, peut-être que vous allez vraiment mieux être à l'épreuve, ce côté amical, peut-être qu'il y en a certains qui ont eu à revoir la copie, pour certains de vos amis, puisque peut-être que certains se sont mal comportés, et que vous vous remettez en question par rapport à un ami, à une amitié que vous avez en commun, voilà, on le voit ici, on se serre la main, c'est vraiment comme un pacte, on fait confiance à la personne, et peut-être que certains vont être vraiment déçus par rapport à une personne, tout simplement, mais ça nous parle de toute façon de retrouver quelqu'un aujourd'hui, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être même avant le confinement, et qu'aujourd'hui vous allez vraiment retrouver votre ami, le meilleur ami peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On va voir les cartes qui sont associées avec cette carte, qui s'associent, qui se complètent, voilà. Ça déjà, ça parle, la carte elle a sauté, on l'apprend, ça parle déjà, voilà. Donc là j'en ai deux, voilà, on va prendre celle-là, qui parle beaucoup plus, et nous avons ici cette carte qui nous dit, associé avec l'amitié, que vous avez vraiment un doute par rapport à une personne qui, à la limite, c'est difficile de recevoir cette amitié aujourd'hui, voilà. Peut-être que vous avez changé, peut-être que vous ne voyez pas la même façon que cette personne, vous ne voyez pas les choses de la même façon, et du coup, vous voyez cette personne, vous êtes dans le doute, parce que vous vous faites du mal, vous, quand vous voyez cette personne, vous vous sacrifiez un petit peu, on voit ce personnage pénitent se faire du mal. Peut-être que cette personne elle-même se fait du mal, parce qu'elle a peut-être tout donné à quelqu'un, et qu'aujourd'hui elle a perdu beaucoup, et le fait de la revoir, elle va vous dire tous ses chagrins, tout ce qu'elle a sur le cœur, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est elle-même qui se fait du mal, c'est peut-être pas les coïncidences de sa vie qui font qu'elle est comme ça, qui font que dans sa vie il y a eu un travail de fait, ou alors au niveau professionnel elle a eu des soucis, et peut-être qu'elle en rajoute un peu plus pour se faire encore plus souffrir, vous voyez, et vous allez peut-être lui mettre la puce à l'oreille, comment dire, en lui disant, voilà, c'est fini, il faut arrêter de se faire du mal, parce que là, elle peut douter aussi de l'amitié que vous avez ensemble, elle peut être dans le doute par rapport à se faire du mal comme ça. En tout cas, vous n'aviez pas besoin de ça, on va dire, dans votre amitié, et ça va peut-être même consolider les liens, parce que vous allez arrêter la marche qui s'est mise en place à l'intérieur de cette personne, la marche du doute, de douter de tout, de voir la vie vraiment du mauvais côté, de se faire beaucoup, comme un petit peu un complotisme, un complotiste, c'est-à-dire dans le complot de voir tout en mal, de s'interroger sur tout, voilà, vous allez la remettre sur pied et lui dire stop, ça suffit, ça suffit, on arrête les dégâts, vous êtes un ami aussi pour ça, pour soutenir et puis surtout pour conseiller quand la personne, elle va mal et qu'elle ne s'en rend pas compte. Ça nous parle vraiment de ça. On continue, on continue avec, bon ça je l'ai fait, avec le message de l'ange. Le message de l'ange avec ses cartes, bien particulière pour vous, c'est quand même incroyable. C'est une façon de faire pour oublier et pour souffrir encore plus, pour oublier. Il y a des personnes, elles souffrent encore plus pour oublier, elles se font souffrir encore plus pour oublier et là vous, vous êtes vraiment là, un ami pour dire stop, ça suffit, la remettre sur le chemin. Alors si ça vous parle aujourd'hui, tant mieux, mais en tout cas vous allez vivre quelque chose comme ça pour certains. J'ai coupé, je vais prendre la carte qui vient et nous avons l'ange qui efface. Regardez cette magnifique carte, elle est trop belle, regardez un peu. Vous voyez la lumière qu'il y a au milieu. L'ange qui efface, un petit peu comme cet ami que vous êtes, ou alors vous, vous vous faites beaucoup de mal et vous allez avoir un ami qui va venir vous secourir. L'ange qui efface, c'est la libération et la fluidité. Voilà ce que nous dit cet ange ici pour l'amitié qu'il y a aujourd'hui pour que vous allez voir. Je vais vous dire d'autres informations par rapport à cette carte. Et nous avons profondément attentif et concentré, l'ange qui efface, tient entre ses mains un prisme qui renvoie les couleurs du spectre lumineux. Celle-ci forme un réseau de fils lumineux à la fois complexe et ordonnés, se diffusant en spirale. Alors l'ange est tourné vers la gauche, une position qui symbolise un travail sur le passé, sur les mémoires susceptibles d'être très anciennes. Le prisme coloré est une forme énergétique de guérison. L'énergie de l'ange qui efface travail à remettre de l'ordre dans les mémoires anciennes, parfois transgénérationnelle. Je le disais, on se fait du mal pour rien parce qu'on porte des fardeaux qui ne nous concernent pas, qui sont vraiment intergénérationnels de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et nous sommes toujours dans le doute de tout, à craindre et à ne pas être en sécurité. Et finalement, voilà, on a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à ça, si vous êtes dans ce sentiment ou en tout cas dans l'opposé, dans le contraire. Ça va être vous qui allez vraiment mettre en lumière une personne qui souffre par rapport à cette perturbation. Parfois transgénérationnelle qui vient perturber le présent et générer des souffrances dont le sens ne peut plus apparaître à celui ou à celle qui les subit. Il libère ainsi l'énergie nécessaire à la vie de la personne. Cette énergie a la particularité de se transmettre par les yeux pour réparer et revitaliser une structure énergétique bloquée dans l'inconscient. Elle nettoie sans passer par l'émergence dans la conscience, si ce n'est éventuellement par les rêves ou des synchronicités qui feront sens. Voilà, donc des fois dans les rêves, il y a vraiment un auto-nettoyage, on va dire presque, je dirais. Il y a le message aussi de cette carte qui nous dit, message de l'ange, c'est je t'aide au-delà du connu. Vous êtes vraiment soutenu aujourd'hui ou alors vous allez soutenir un ami vraiment qui se sent mal. On dit ici dans cette carte, le sens de cette carte, certaines mémoires traumatiques inscrites dans l'inconscient des structures, l'énergie la rendent chaotique. La personne s'épuise alors à maintenir son équilibre. Leur effacement va lui permettre de retrouver le dynamisme de la vitalité et un calme psychique. Voilà. Donc c'est vraiment un nettoyage, on va dire presque. Je dirais que vous allez amener cette personne à réfléchir. La carte nous dit, nous portons en nous des traces inconscientes issues de notre passé. Elles forment un terreau sur lequel se construit notre identité. Il y a des traces positives et d'autres plus problématiques qui nous bloquent et causent des dégâts dans notre psyché et même dans notre corps. Elles peuvent provenir de notre histoire personnelle, avoir été rejetées dans les cryptes de notre inconscient parce que trop traumatisantes, incompréhensibles ou insensées pour être gérées. D'autres proviennent à nos ascendants, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Engrammées au cœur de nos cellules, elles agissent en figeant une partie de notre énergie ou demandent des efforts parfois considérables de notre part pour ne pas sombrer dans un chaos intérieur. Il n'existe pas de vie sans traumatisme. Si certains peuvent agir comme des ressorts et renforcer notre énergie vitale, d'autres peuvent aussi parfois scléroser notre relation à la vie. Il y a vraiment une méditation avec l'ange par rapport à la forme, la vibration du prisme qui peut aider à une énergie bloquée et à reprendre sa structure. Cet ange vient vous aider à débloquer par rapport à cette pénitence. Peut-être que c'est par rapport à vous. En tout cas, il y a un déblocage par rapport à ça, ou en tout cas par rapport à une amitié aussi. La carte qui s'est là, tôt, va bientôt se terminer. Sans que je vous lise une petite citation. Et comme par hasard, je n'en reviens pas. Je ne l'avais pas vu avant. C'est sur le 27 juin. Attendez. Oui, 27 juin. Il y a marqué « Faites attention car chaque geste agit. Le tiède, le sérieux, le négligent, tout agit. Le furieux, le sauvage, le faible, le doux, tout agit. Faites bien attention. N'agissez que lorsqu'il vous fait signe. Que chacun de vos gestes soit geste de délivrance. » Et c'est signé « Dialogue avec l'ange ». Donc c'est quand même incroyable. Donc c'est la carte qui s'élève tôt aujourd'hui, avec ce beau message à la fin. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501